... Camille Gallap, en sa qualité de directeur général de l'EPIC Guadeloupe Formation, récompensait les 70 stagiaires de l'école régionale de la deuxième chance. Une cérémonie à destination des stagiaires se tenait mercredi dernier à Bemao pour les diplômes obtenus durant l'année 2017. Ce que j'ai proposé dès mon arrivée, c'est qu'on arrive à valoriser l'ensemble des diplômés, ou des titrés, ou des certifiés qui sortent de l'EPIC Guadeloupe Formation. C'est valorisant à la fois pour les stagiaires, mais aussi pour les formateurs et tout le personnel qui accompagne ces stagiaires. Je sais qu'il y a un travail remarquable qui est fait, notamment dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Un élément important, c'est que tout jeune qui passe par notre structure sort avec un minima une attestation de compétence. C'est un premier élément important. D'autre part, ce qui est aussi très important pour nous, c'est de faire le lien permanent entre les aspects formation, qualifiante, certifiante, et surtout l'aspect insertion dans les entreprises. Et c'est vrai qu'avec tout le travail qui est fait sur le terrain pour recenser les besoins des entreprises, il est important que dans le cadre de l'EPIC, justement, on soit en mesure de pouvoir prolonger cet aspect des choses, puisqu'il fait partie aussi des grandes orientations. Accompagné de Jean-Philippe Courtois, président de l'école régionale de la deuxième chance, c'est une étape aussi gratifiante pour les stagiaires que pour l'ensemble des cadres. Surtout dans le cadre de l'école de la deuxième chance, ce sont des jeunes qui avaient quitté le système scolaire, donc sans diplôme, sans qualification, et qui ont eu ce courage de retourner dans un centre de formation, papier-crayon, donc avec toutes les obligations, et aujourd'hui de couronner ces sacrifices par la remise de ce diplôme. Et je dirais aussi l'émotion du côté de l'équipe pédagogique, de la gouvernance, puisque c'est la première édition de la remise de ces diplômes, et c'est l'occasion aussi pour nous de tester la réécriture du dispositif que nous avons faite. C'est celle où l'école de la deuxième chance ne fait plus de l'occupation, mais maintenant des formations au service de l'emploi. Donc nous avons étudié des niches d'emploi, mis en place des formations adaptées, rebondues aux doléances des chefs d'entreprise, et aujourd'hui nous délivrons des diplômes à des jeunes qui ont signé des contrats à durée déterminée, et d'autres qui ont eu beaucoup plus de chances, et qui malheureusement ne sont pas tous présents à la pré-midi, mais avec des contrats à durée indéterminée. C'est une volonté du président de l'école régionale de la deuxième chance de mettre en lumière ces jeunes au parcours compliqué, qui se sont donné les moyens de réussir. Ces dernières semaines, ETV diffusait son émission Star Junior, un concours de chant pour les jeunes talents de Guadeloupe âgés de 8 à 15 ans. Une émission touchante et pleine d'émotions, présentée par Tania Saint-Val. Pour cette nouvelle édition, l'émission rend hommage à Gilles Florot. Les candidats seront départagés par le vote du public via SMS. Je trouvais que j'étais très heureuse, parce que voir que toutes certaines personnes ont voté pour moi, j'étais surprise, surtout. Une émission qui ravit autant les enfants que les parents. Je trouvais que le musicien, M. Verdol, et Tania Saval étaient très à l'écoute des enfants, ils ont été très maternants, et franchement, je vois comment il est assez contente d'être là. Voilà, je suis contente aussi. Depuis le début de Star Junior, j'ai trouvé que c'est un site pas mal débrouillé, et aujourd'hui, pour la finale, je ne la trouve plus décontractée. Elle est tout à fait épanouille. Star Junior, c'est votre rendez-vous hebdomadaire du samedi à 20h sur ETV. Ce matin, la région Guadeloupe signait le protocole du projet Karoukérabé dédié au développement économique du port de Pointe-à-Pitre. Toujours dans cet élan de valoriser l'économie bleue, le deuxième comité de pilotage de la route du Rhum, destination Guadeloupe, avait lieu à l'espace régional du Rézet. Les élus ont fait le travail depuis Saint-Malo. Aujourd'hui, les organisateurs que nous avons missionnés sont venus pour que nous puissions concrétiser cette signature dans le cadre de la route du Rhum pour 2018. Effectivement, il faut signer, il faut payer, et surtout, rappeler que nous nous sommes déjà engagés pour 2022 et 2026. Aujourd'hui, les choses se passent très bien. Nous avons un village de départ à Saint-Malo, un village d'arrivée à Guadeloupe, et comme je l'ai dit, tous ceux qui seront à Saint-Malo, ce sont des gens qui partiront pour travailler. Pas question d'emmener du monde en village et à tuer ou ni en vacances. Les choses se passent très bien avec M. Pellage, Nelson et M. Pancrel en matière de sport, culture et économie, qui font leur travail, qui discutent, qui négocient avec les organisateurs. Donc maintenant, c'est à eux de continuer le travail et de commencer. On donne vraiment à cette route du Rhum sa vocation d'une stratégie qui englobe l'économie bleue et l'économie verte en Guadeloupe. Et on s'inscrit dans le temps. Donc ça peut paraître simple, mais ça permet aujourd'hui à tous les opérateurs d'avoir de la vision. Donc on pourra se dire, sur 3, 4, 5 ans, voire maintenant presque 10 ans, se positionner sur un événement très porteur qui nous permet en fait aujourd'hui d'exporter. D'exporter notamment l'image de la Guadeloupe, mais aujourd'hui, puisque avec ces opérations d'éduction que nous avons faites à Saint-Malo, nous sommes partis avec 20 produits, de porter l'économie guadeloupéenne. Mais ça, de façon très concrète. Et on le voit, il y a un vrai engouement des distributeurs, des cavistes en Bretagne pour porter, pour en fait distribuer les produits guadeloupéens. Le départ de la route du Rhum, reliant les villes de Saint-Malo et de Pointe-à-Pitte, sera donné le 4 novembre en Bretagne. Ici, c'était important aussi qu'on puisse montrer le savoir-faire guadeloupéen, d'avoir un village qui dure dans le temps avec un village au Macte, qui est un nouveau lieu. Le Macte a été inauguré en 2015, donc nous, on l'avait vu en construction, et pouvoir justement accueillir le maximum de guadeloupéens sur ce site. L'objectif, c'est de faire rayonner la Guadeloupe, autant au niveau touristique qu'économique, parce que c'est avant tout une action de marketing. Même si la route du Rhum, quand elle a été créée, c'était avant tout une course sportive, il ne faut pas oublier que c'est les rommiers guadeloupéens. Lorsqu'ils l'ont créée, c'était pour faire une action de promotion en métropole. Et bien là, on continue, sauf qu'aujourd'hui, la promotion, c'est sur le Rhum, c'est sur les produits guadeloupéens, produits agricoles, c'est sur le tourisme aussi en Guadeloupe. On vise un million de visiteurs en Guadeloupe en 2020, et ça, ça fait partie des objectifs. En 2018, la route du Rhum fêtera ses 40 ans. Ce rendez-vous est un vecteur incontournable de promotion des atouts naturels, culturels, économiques et sportifs de nos îles.